Bonjour tout le monde et bienvenue sur netproc.fr Après avoir fait la première question de l'exercice 2 que je vous conseille de voir avant de voir la deuxième question donc de donner les expressions du champ et du potentiel électrostatique créé par Q1 et Q2 au point B Donc je vais commencer par le champ D'après ce que j'ai vu dans le cours du champ électrostatique F, les forces appliquées sur Q3 je peux l'écrire de la façon suivante donc c'est Q3 fois le champ créé en B puisque la charge Q3 se trouve au point D donc ce qui m'intéresse bien sûr c'est le champ ça implique que le champ en B est égal à la force les forces appliquées sur Q3 sur Q3 elle-même D'après la donnée de l'exercice j'ai Q3 est égal à Q D'après le résultat de la première question j'ai trouvé que F sur Q3 est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 20Q au carré sur A au carré suivante donc 1 sur Q3 sur A au carré suivante et bien c'est ça le champ créé en B et bien c'est ça le champ créé en B après donc je vais utiliser la deuxième méthode qui est la méthode directe donc maintenant on va utiliser la méthode directe donc la méthode directe c'est quoi ? donc le champ créé en B est égal à le champ créé en B par Q1 puisque Q1 crée en B à un champ et Q2 crée en B un champ donc c'est le champ créé par Q1 en B plus le champ créé par Q2 en B je vais m'intéresser d'abord par la détermination du champ créé en B par Q1 donc E Q1 en B est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 Q1 sur la distance entre Q et B donc la distance c'est OB au carré bien sûr suivant le vecteur unitaire U OB donc ça ça me donne puisque Q1 est égal à 3Q OB au carré puisque la distance c'est A sur 2 donc OB au carré c'est A au carré sur 4 donc est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 Q1 est égal à 3Q donc 3Q sur A au carré sur 4 on remarque U OB U OB c'est ça donc U OB suit exactement le vecteur unitaire I donc suivant B qu'est-ce que je fais ? et bien je fais monter le 4 ça va me donner à la fin 1 sur 4pi epsilon 0 12Q sur A au carré suivant I donc ça c'est E le champ créé par Q1 en B d'une part donc il me reste le champ créé par Q2 en B c'est la même méthode c'est très simple donc E Q2 en B est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 Q2 sur la distance au carré qui est AB au carré AB au carré suivant le vecteur unitaire UAB on remarque que UAB c'est exactement moins I puisque UAB comme ça et I comme ça donc UAB c'est moins I et Q2 d'après bien sûr d'après les données de l'exercice Q2 est égal à moins 2Q donc 1 sur 4pi epsilon 0 Q2 c'est moins 2Q moins 2Q sur A au carré sur 4 suivant moins I ok ? suivant moins I donc il suffit de faire monter le 4 si on monte le 4 ça va me donner ici moins 8 le moins avec le moins donne A plus donc E en B c'est ça plus ça donc ça c'est E Q2 en B ok ? donc ça c'est E Q2 en B donc à la fin je trouve que E en B est égal donc ça plus ça il suffit de factoriser avec 1 sur 4pi epsilon 0 donc est égal 1 sur 4pi epsilon 0 12Q au carré sur A au carré 12Q sur A au carré plus 8Q sur A au carré c'est 20Q sur A au carré suivant I vous remarquez que c'est la même valeur que j'avais trouvé que la même valeur que celle trouvée dans la première méthode donc maintenant pour le potentiel électrostatique créé par Q1 et Q2 au point B donc V en B bien sûr c'est le potentiel créé par Q1 en B plus le potentiel créé par Q2 en B donc ça ça est égal 1 sur 4pi celui-là 1 sur 4pi epsilon 0 puisque j'ai Q1 donc Q1 sur O B la distance entre Q1 et B bien sûr qui est O B plus 1 sur 4pi epsilon 0 Q2 sur A B en fait ça c'est valable juste pour les charges les charges ponctuelles ok puisque pour les charges ponctuelles la constante est égale à 0 donc puisque là j'ai O B est égale à A B et Q1 est égale à 3Q et Q2 est égale à moins 2Q donc A O B est égale à A B est égale à A demi donc ça c'est la même valeur que ça donc il suffit de factoriser donc le potentiel devient V en B est égale 1 sur 4pi epsilon 0 O B est égale à A B est égale à A demi donc ça fois A demi Q1 plus Q2 puisque Q1 c'est 3Q et Q2 c'est moins 2Q donc fois 3Q moins 2Q qui est égale 1 sur 4pi epsilon 0 A demi moins A demi fois Q donc après après ça donc puisque c'est Q c'est Q donc ça ça est égale donc V en B ça ça est égale Q sur 4pi epsilon 0 fois A demi donc V en B est égale 2Q sur il suffit de fermenter le 2 2Q sur 4pi epsilon 0 fois A donc ça c'est le potentiel comme vous remarquez en fait c'est très simple et comme vous remarquez le potentiel c'est un champ scalaire c'est pas un champ vectoriel ok j'espère que c'est bien clair donc c'est tout pour le champ et le potentiel j'espère que vous avez bien compris et à une prochaine vidéo merci 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 merci